Bienvenue à notre rubrique, l'Odace de Chéjou, notre consultant pour cette 22e édition de la Coupe du Monde de football au Qatar. Nous venons de vivre ce premier match, la première sortie d'une sélection africaine. Oulé Chéjou, salut. Bonsoir. J'espère que ça va très bien, on vit cette belle expérience, cette belle aventure avec Audace Media Group. Bien sûr, c'est toujours un plaisir d'être à Audace et ça me fait plaisir parce que je suis toujours bien réussi ici et qu'on a de meilleurs commentateurs ici. Donc voilà, la Coupe du Monde se passe sur Audace et ça me fait plaisir. Parlons de l'audace, messieurs, revenons sur l'audace d'Aurlien. Quel match, une défaite, une frustration pour les Lyons du Sénégal ? À quel moment les Lyons du Sénégal ont baissé pavillon dans cette rencontre ? Je pense que physiquement, la Hollande a été au-dessus. Mais en tout ce qui concerne possession de balles et autres, le Sénégal peut être fier d'elle. Mais ce qu'on va retenir, c'est le résultat final. Je le disais avant le match que ça se jouait sur les détails. On l'a vu, surtout sur ce deuxième but où le défenseur perd son duel. Et même fils d'Epaille qui frappe du pied gauche. Deuxième erreur, c'est celle de Mendy qui ne repousse pas assez sur le côté. Et le premier but, on l'avait dit pendant le match, qu'il fallait couper la relation entre Francky De Jong et tout ce qui était offensif. On l'a vu sur le premier but, Gakpo qui passe devant le latéral gauche et trompe les cages sénégalaises. Donc pour ma part, ça se joue à quelques détails. Il faudrait que les Sénégalais revoient le match et essaient de gommer ça pour le deuxième match. Parlons bien sûr de notre rubrique, c'est l'audace. L'audace d'Aurlien. Aurlien, ici, qu'est-ce qui n'a pas vraiment tourné dans la machine de Alliouz ici ? Je pense que, comme je le disais tout à l'heure, ce sont les détails. Après, il ne faut pas oublier qu'ils ont perdu, sublessu, deux joueurs. Deux joueurs très, très importants. Est-ce que ceux qui sont entrés n'étaient pas à la hauteur physiquement ? On se pose encore la question. Une chose est sûre, on ne doute pas de leur qualité, mais je pense que ces deux sorties ont été déterminantes parce qu'on l'a vu chez Koukou Yaté qu'il était vraiment présent physiquement pour déjouer les initiatives de Francky De Jong. Sadio Mane, absent tout un pays, tout un peuple, complètement dépourvu ? Je dirais même tout un continent parce qu'aujourd'hui, nous sommes tous Sénégalais parce que toutes les nations qui jouent aujourd'hui ont notre soutien, toutes les nations africaines. On l'a vu aujourd'hui que c'est un très bon joueur, on ne le présente plus, on sait c'est quoi la valeur ajoutée de ce garçon dans cette équipe, que ce soit avec le Sénégal ou avec le Bayern. On a vu aujourd'hui qu'il manquait ce petit plus, ce gros plus même si je peux dire ça comme ça de la part de Sadio Mane. On sait les occasions que les Sénégalais ont eues. Si c'était Sadio Mane à la place, je pense qu'on aurait eu un tout autre résultat. S'il fallait refaire ce match, Aurélien ? S'il fallait refaire ce match pour l'UCC ? Je dirais qu'il fallait dire aux garçons d'être un peu plus concentrés, de ne pas trop tomber dans la facilité. Je dirais qu'il faudrait beaucoup plus se parler pour pouvoir colmater les brèches parce que l'Hollande a cette faculté d'endormir son adversaire pour pouvoir attaquer dès qu'ils sont sur la phase offensive. Et les Sénégalais l'ont appris bien aujourd'hui à le dépens. C'est malheureux parce que si vous n'avez pas vu le match, ils ont fait un très très bon match. Si vous n'avez pas vu le match, vous croirez après avoir vu le résultat qu'ils n'ont pas fait un bon match. Mais on a vu des mecs conquérants, surtout sur le côté, qui étaient incisifs. Mais malheureusement, deux erreurs aujourd'hui ont plombé le match et puis ils se sont retrouvés aujourd'hui à zéro point. Une note pour ce match Aurélien ? De la part des Sénégalais ou de la part de l'Hollande ? Dans l'ensemble du match. Parce que dans l'ensemble, j'ai assisté à un très bon match. Même à zéro-zéro, pour moi, c'était un match qui était assez plaisant. Je dirais qu'un 7-10, c'était un très bon match aujourd'hui. La note pour l'équipe sénégalaise ? On va dire 5-10 parce que, comme je disais tout à l'heure, malgré le score, je suis optimiste pour les prochaines confrontations. Ce sont des mecs qui ont montré aujourd'hui qu'ils avaient le niveau de la Coupe du Monde. Mais avec les deux erreurs qu'on a vus aujourd'hui, ils sortent aujourd'hui avec zéro point. J'espère qu'ils gommeront ça pour le prochain match et qu'on pourra voir une meilleure équipe sénégalaise. Une équipe assez audacieuse ? Une équipe assez audacieuse, très exactement. Parce qu'on a vu qu'ils avaient des talents à faire valoir. Que ce soit Boulaye Diaye qui a eu cette frappe en deuxième mi-temps. Il faudrait qu'ils osent un peu plus, qu'ils soient beaucoup plus audacieux, comme on dit. Merci beaucoup Aurélien. C'était l'audace d'Aurélien à suivre sur notre page YouTube et Facebook Radio Audace. Merci. 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 Merci.